Nous sommes à la semaine, la dernière semaine du voyage, donc au paradis, on est content de finir par l'île de la baleine. L'expression consacrée de Steve, je ne la dirai pas, parce que là c'est pour des oreilles chastes. Si je vais la dire, il veut une... Là on est très bien, le paysage est magnifique, on va faire de la plongée demain. Et là on est en train de commander une piña colada, un fia grim au bar du resort. On a été accueillis par Alexandre qui parle parfaitement français, et Lise aussi. Moi je pense qu'il est parisien même. Donc la vue est fantastique, et là on vient d'arriver. Vous voulez voir la vue, c'est ça, ils ont foutu Newmany. Et Steve a pété un coup, donc il sent mieux. Un quoi ? Un quoi ? Steve a ? Il sent mieux, parce que là il avait son estomac qui était noué juste sur le bateau, en se disant On va pas pouvoir payer. J'ai pas de thune. Si il paye pas la carte là, je sais pas comment on va faire. La plonge peut-être. On va regarder la vue. On va regarder la vue. Je vais vous faire une petite présentation de Whale Island, une petite île située dans dans une archipel au nord de Na Chang, qui s'écrit Na Trang, N-H-A plus loin, Trang. Voilà. C'est une petite île très sympa, très isolée, au milieu des terres, en fait, finalement. On est entouré de terres, mais c'est une petite île qui se distingue par son caractère sauvage et calme. Surtout là, il y a vraiment un calme ahurissant. Pour une fin de parcours ou une fin de séjour au Vietnam, pour se reposer après avoir fait un backpack assez long ou un parcours assez ambitieux, c'est l'idéal pour venir se reposer. Donc, on accède par les terres. Donc, depuis Na Chang, où on avait pris le train de nuit, nous, on a eu deux heures de route à peu près, et puis une petite demi-heure de traversée en bateau qui nous a amenés sur ce ponton ici. Donc, c'est un petit bateau de pêcheur qui nous amène avec les vivres quotidiennes. Il y a deux allers-retours. Il y a une arrivée à midi et une arrivée à 16h. Donc, on emprunte ses navettes pour venir et partir. Donc, il y a des activités nautiques, comme vous pouvez le voir ici, avec des locations de canoës, de kayaks, et puis de palmes-masques-tubas. Donc, ne vous encombrez pas. Ce n'est pas donné, mais ce n'est pas non plus très cher. Enfin, il y a juste le catamaran qui est à 50 euros les deux heures. Donc, c'est un peu dommage, c'est un peu cher. J'aurais bien aimé en faire. Il y a tout, il y a planche à voile, il y a tout. Il y a du vent en fin de journée. Il y a quand même moyen d'en faire. Donc, c'est une île quand même qui est assez grande, qui a un sentier balisé en deux parcours. Un parcours qui dure une demi-heure et un parcours qui dure deux heures. Donc, parcours qui dure deux heures fait tout le tour de l'île. Et c'est toute une jungle derrière, derrière nos bungalows. Donc, j'en profite, j'enchaîne sur les bungalows. Donc, nous, on avait choisi un bungalow avec vue sur la mer. Donc, c'est un bungalow standard. Donc, qui n'est pas climatisé. Je pense que le modèle supérieur, un peu plus cher, est climatisé. Avec, donc, à tout, douche. Je vous ferai visiter tout à l'heure. Et donc, il y a tout un tas de bungalows. Et vous avez des chambres, en fait, sur des, je pense, des bungalows de ce type à partager avec d'autres gens. Voilà. Donc, c'est confortable. Il y a une moustiquaire. Il y a tout ce qu'il faut. Il fait quand même un peu chaud et humide. On est quand même proche de la mer. Et les journées, là, on est au mois de mai. On est le 23 mai. Hier, on avait facilement 40-45 sur la plage. Donc, je parle vers midi. Après, vers 16h, le soleil est doux. Il y a un petit peu de vent. Il fait plus frais. On se baigne. C'est très agréable. Donc, pour ce qui est de la plage, il y a des pontons pour aller nager un petit peu. Il y a quelques pierres à droite à gauche avec du corail où il y a pas mal de poissons à voir en snorkeling. Faites gaffe quand même. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a quand même quelques oursins avec des aiguilles longues comme ma main, je pense. Facile. J'ai vu un mec qui boitait hier. Je pense qu'il s'est pris une aiguille. Ça fait presque pas de doute. Voilà, le sable est un petit peu, comment dire, grossier. Mais pas désagréable au pied. Enfin, bon, c'est pas non plus très agréable comme on peut l'avoir en Polynésie. Mais c'est agréable quand même. La plage est propre. Nettoyée tous les matins. C'est un resort qui est vraiment très, très propre. Alors, vous avez là-bas la réception avec en front de ponton le bar. Les cocktails sont succulents, faits avec des fruits. Des fruits frais qui sont de l'île. Donc, une piña colada, c'est avec de l'ananas frais, de la coconote coupée devant vous. Enfin, c'est pour un prix toutefois correct. Une piña colada, c'est 3 euros. Donc, c'est très correct, très bien. On se fait plaisir. Voilà, donc, juste derrière, en fait, il y a les farés là, du bar, vous avez la salle à manger. Donc, c'est très agréable. Manger avec vue sur la mer aussi. Et puis, il y a une pièce un peu par là-bas où vous pouvez faire du billard. Il y a une connexion internet qui est là pour l'histoire. Parce que, bon, on est sur une île. Ça passe. Mais, ce n'est pas extraordinaire. Mais, ça passe en tout cas. Si vous voulez récupérer vos mails et envoyer du texte ou une petite photo sur votre compte Facebook, j'ai essayé, ça passe. Après, ça rame. Mais, bon, voilà. Il y a internet. Donc, ça, c'est quand même pratique. Puisque, j'ai purgué quelques petits soucis administratifs que j'avais à régler urgentement. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment très bien. Voilà, je vais vous faire visiter le bungalow. Voilà. Donc, là, vous avez un petit espace privé, on va dire, ici. Entre guillemets, vous pouvez vous faire bronzer ou vous reposer. Voilà. Il y a un ou deux, trois lézards qui viennent vous dire bonjour le matin. Quelques bestioles pas connues de chez nous qui traînent à droite à gauche. Mais, voilà. Rien de méchant pour l'instant. Je n'ai pas vu de serpent pour l'instant. Voilà. Le faré. Donc, avec ce bois. Je ne sais pas ce que c'est comme bois. C'est du mambo, j'imagine. Voilà. Pain. Et, donc, on a une petite jarre avec de l'eau dedans pour se roncer les pieds avant d'entrer dans le bungalow. Voilà. Alors, dans la chambre, vous avez... C'est un peu le bordel parce que c'est le matin. Bouge pas, chéri. Vous avez des tables, un lit avec des moustiquaires. C'est un grand lit confortable. Donc, il y a un ventilo, deux lampes, une prise électrique. Donc, pensez à prendre une multiprise si vous voulez charger plusieurs périphériques à la fois. Voilà. Et puis, vous avez une salle de bain avec toilette. Toilette. Vous avez un lavabo. Et une douche. Voilà. Vous saurez à quoi vous attendre si vous vous réservez. Donc là, ce n'est pas le bungalow supérieur. C'est le bungalow standard. Bon séjour si vous séjournez parmi sur cette île.